Un certain nombre de mathématiciens savent que je suis né dans les mathématiques, mon père était mathématicien. Bon, c'est absolument pas pour ça que j'ai fait des mathématiques, puisque mon père n'a cessé d'essayer de tenter de me convaincre que je pouvais absolument tout faire, sauf des mathématiques. Donc c'est peut-être par esprit de contradiction que j'ai fait des mathématiques. Je pense qu'en fait, les sciences me plaisaient, j'aime bien comprendre comment les choses marchent, et pas simplement les mathématiques. Je pensais même à un moment, quand j'étais jeune, de devenir ingénieur, parce que c'était une manière pour moi de voir à peu près toutes les sciences en action. Et puis finalement, les profs de maths en classe prépa ont su cultiver ce goût, cet esprit de curiosité pour des questions mathématiques, même si souvent les questions étaient un peu anecdotiques. Et bon, après je me suis retrouvé un peu à faire des maths, un peu par goût, un peu par hasard. Un peu par... voilà, à moitié par contradiction, à moitié par hasard, et à moitié par goût. Ça fait beaucoup de moitié, mais bon, on ne s'y est pas compté, je suis mathématique. Moi ce que je voulais faire, c'était un mélange de probabilité et d'informatique, donc c'est pour ça que j'ai une double formation de mathématicien probabiliste et d'informaticien. Et puis un peu par hasard, je me suis retrouvé à faire de l'analyse et des maths appli. Donc fondamentalement, je suis un analyste, et plutôt du côté des applications, c'est-à-dire que j'aime bien voir à quoi ça sert, et éventuellement mettre les mains en équipe dans le cambouis, c'est-à-dire sur des problèmes concrets. Ce qui n'exclut pas que, certainement, ce que les mathématiciens connaissent de ce que je fais, c'est les aspects les plus théoriques. Et donc, bon, moi ce qui me fait vibrer, c'est des problèmes mathématiques durs, et ça continue, hein, avec... mais avec un pied dans le réel, dans des problèmes concrets. Donc bon, en ce moment, très précisément, je développe depuis assez longtemps une théorie, les jeux à champs moyens, qui a de nombreuses applications, notamment dans la science sociale, en économie, en finance, et dans d'autres secteurs, et en même temps, ça pose des questions mathématiques redoutables, et puis en même temps, on a même fait une start-up là-dessus, et il y a 22 personnes qui sont maintenant employées dans la start-up, donc ce qui prouve qu'il y a beaucoup d'activités. Donc tout ça, ça s'occupe déjà bien. Oui, alors ça, c'est une bonne question, parce qu'on pourrait se dire, au fond, s'il s'agit juste de faire un exposé, de plus en plus, avec les moyens modernes de communication, pourquoi pas faire l'exposé à distance, skyper l'exposé, ou en tout cas, le suivre à distance. Ça se fait, ça peut se faire, mais à ce moment-là, c'est un mode passif de communication, puisque, effectivement, on reçoit de l'information, mais il n'y a pas cet échange. Alors les exposés sont intéressants, mais fondamentalement, ce sont les échanges qui sont importants. Alors ça, ça peut paraître un peu paradoxal, parce que je crois que dans l'imaginaire collectif, les maths, c'est un sport individuel qui, éventuellement, ce que je dis souvent, c'est que c'est un sport de feignant et un sport individuel. Le feignant, oui, il y a un petit aspect. On travaille beaucoup, mais c'est quand même le feignant pour faire la chose qui soit la plus concise et la moins technique possible, tout en allant le plus loin possible. Mais en tout cas, qu'il en soit individuel. Oui, même si on travaille parfois en petits groupes de trois, ce n'est quand même pas des gros labos comme dans d'autres disciplines, mais en même temps, les autres sont absolument cruciaux. C'est-à-dire qu'en discutant avec les autres, même si ce n'est pas directement connecté, ils vous donnent des idées, on leur donne des idées. Donc, une sorte de fertilisation qui se produit par un échange de manière totalement, parfois, dans l'incompréhension. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous ne comprenez peut-être même pas ce qu'il vous dit, mais ça vous donne une idée sur autre chose. Et ça, il faut se voir. Parce qu'il y a tout ce... Il faut se parler, il faut rester, il faut avoir une idée, puis en reparler le lendemain. Ce n'est pas un processus qui peut être fait à distance. Donc, effectivement, se retrouver tous, à part l'espèce... Bon, c'est quelque chose qui est utile, et en général, on en retire souvent, un peu, tiens, une petite idée, même si ce n'est pas directement lié à aucune conversation, à aucun échange qu'on a. Ce que je décris là est certainement vrai, je dirais, au-delà même des sciences, dans beaucoup de domaines de la connaissance, c'est certainement vrai. J'ai la tentation de croire, peut-être par ignorance, que c'est particulièrement vrai dans une discipline aussi exigeante que sont les mathématiques. parce qu'effectivement, il est quand même difficile d'expliquer les détails de ce que l'on fait à un public, même de mathématiciens, vu la difficulté, la technicité, souvent, de ce que l'on fait, et que cette difficulté est peut-être, c'est peut-être par ignorance que je dis ça, moins forte dans des disciplines aussi exigeantes en termes de rigueur, de démonstration, etc. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que la communication de ce que nous faisons en rentrant un peu dans le détail, il me semble peut-être un peu plus compliqué en mathématiques que dans des domaines, dans les disciplines que je connais, que ce soit la physique, la chimie ou l'économie, où là, il me semble que c'est peut-être un peu plus facile de comprendre ce que font les autres. Et donc, de ce point de vue-là, aider à faire comprendre ce que l'on fait nécessite peut-être un peu plus que dans d'autres disciplines le fait de se retrouver dans une aussi belle maison que le CIRM. Alors déjà, une première observation, c'est que s'il y avait autant de filles que de garçons qui voulaient faire des sciences, on ne parlerait pas de désaffection. Donc déjà, il y a un premier problème qui est cette différence entre filles et garçons. La différence entre filles et garçons, je pense qu'il y a un certain nombre de phénomènes. Un argument, c'est certainement le manque de modèles, les role models, comme disaient les Américains. Donc, au fur et à mesure qu'il y a plus en plus de femmes dans la profession, ça peut peut-être attirer plus de jeunes filles. Et surtout, à partir du moment où les jeunes filles qui ont peut-être plus de recul que les jeunes garçons au même âge et plus de maturité se disent qu'on peut peut-être avoir une vie raisonnable en faisant des sciences. La recherche scientifique, en général, et en particulier les mathématiques, mais c'est vrai ce que je dirais sur la recherche scientifique, je dirais, souffre d'une difficulté, c'est qu'en termes de vie professionnelle, ce n'est pas forcément toujours la vie la plus confortable, financièrement, matériellement. Bon, il ne faut pas exagérer, on peut, je veux dire, surtout de nos jours, ou dans les circonstances actuelles, vous voyez le nombre de gens qui sont au chômage et dans des situations extrêmement difficiles. Je crois qu'avant de pleurnicher sur son sort, il faut un peu raison garder. Donc, de ce point de vue-là, attention. Alors, peut-être que par rapport à des grandes carrières industrielles ou financières, effectivement, il y a une différence de salaire, mais enfin, bon, il faut avoir envie aussi d'aller faire ces boulots-là. Et que, bon, c'est pas si mal que ça, même matériellement, dans un contexte économique particulièrement compliqué. Mais indépendamment, donc, des aspects matériels, je reviens sur la liberté et puis surtout, cette vie d'enthousiasme et de passion. On va le dire entre nous, mais qu'est-ce qu'on s'amuse en vivant sa passion au jour le jour ? Les élèves nous apprennent beaucoup sur tout, y compris sur nous-mêmes. Et donc, de ce point de vue-là, ça, c'est aussi une particularité des mathématiques par rapport à d'autres sciences. C'est une science où la relation maître-élève, prof, thésard, est une des plus fortes et des plus soutenues. Par opposition à beaucoup d'autres sciences où il y a tout un aspect laborantin, un aspect, entre guillemets, esclave, qui est absolument pas présente en mathématiques. Sous-titrage Société Radio-Canada